Bonjour, vlog de septembre. Aujourd'hui on est le 5 septembre du coup et j'entame ce vlog avec cette vidéo-ci. J'ai pas filmé depuis le début du mois parce que honnêtement j'ai eu énormément de choses à faire. Étant donné que je suis rentrée, comme je vous l'ai dit, d'Espagne, il a fallu que je range mes affaires. Et comme vous pouvez le voir encore sur le bureau, ça s'entasse un petit peu. D'ailleurs j'ai pour projet de m'occuper de ça aujourd'hui en tout cas. J'entame ce vlog avec vraiment pas grand chose. Je viens de finir de me maquiller, c'est 9h18. Je me lève beaucoup plus tôt maintenant que ce que je me levais avant de partir en Espagne parce que je trouve que ça me permet de faire beaucoup plus de trucs. Et j'ai une liste très grande de choses à faire aujourd'hui, notamment monter un vlog. Alors je sais pas si j'aurai le temps de le monter pour mercredi, je pense pas. Mais dans l'idéal je voudrais le poster ce week-end pour pouvoir en fait avoir ça de moins à faire. Étant donné quand même que c'est un vlog de tout juillet. Et après il faudrait que je fasse celui d'autre. Mais je pense qu'il sortira plus au mois d'octobre parce que vraiment c'est des très 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 gros vlogs. Je sais pas combien de temps il dure mais je sais que j'ai beaucoup filmé. Donc je voulais prendre quelques minutes pour vous montrer. J'ai acheté des livres chez Cultura avant-terre. Je vous en ai parlé sur Instagram. Si vous me suivez pas, je vous mets mon Instagram juste ici. Je suis extrêmement active. D'autant qu'en ce moment il y a toutes les sorties de Noël et tout. Donc je vous poste à chaque fois qu'il y a une sortie qui est annoncée ça en story. Il y a même un onglet que j'ai fait à la une avec toutes les sorties pour cet été. Non pas du tout ce Noël. Donc si jamais ça vous intente de voir un petit peu ce qui va sortir avec les prix etc. Je vous laisse aller voir. C'est super bien fait. C'est moi qui l'ai fait. C'est juste que c'est comme vraiment le truc qui regroupe tout. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez juste à aller voir. Et il y a vraiment toutes les sorties. Même les calendriers. Et j'essaie de vous les poster en mettant des petits trucs sur les spoils pour pas que vous voyez tout. Voilà. Donc j'ai été chez Cultura la semaine dernière. Et j'y étais cette semaine. La semaine dernière je vous ai fait un post pareil sur Instagram. Sur mon Instagram de livres pareil. Par contre cette fois-ci je vais y arriver. Mais je vous présente en fait tout ce que j'ai acheté comme livres. Il y en avait beaucoup plus que là. Il y en avait 9. Là il y en a 3. On va se calmer quand même un petit peu. Donc déjà j'ai pris Si ça saigne de Stephen King. Qui est sorti en format classique. Donc en grand format en début d'année. Mais je voulais absolument le format poche. Parce que pour moi c'est plus pratique et moins cher. D'autant que j'ai essayé de lire ça de Stephen King. Qui est un de mes films que j'aime beaucoup. Je dirais pas jusqu'à lire préféré. Mais je l'aime vraiment énormément. Pour le coup la lecture j'ai pas réussi. Donc c'est pour ça que je voulais pas non plus l'acheter en grand format. A savoir que le grand format il coûte quand même 19,90 ou 21 je sais plus. Celui-ci était à 9,20. Donc voilà c'était largement plus rentable de prendre celui-ci. Sauf que les formats poche mettent un peu plus de temps à sortir. Et apparemment j'ai pas trop trop lu. Mais apparemment il y a 4 histoires dedans. Dont la suite de l'Outsider que je n'ai pas lu. Ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas j'avais hâte qu'il sorte en mini format en format poche. Et j'ai hâte également que L'inconnu de la scène de Guillaume Bussaud sorte en format poche. Parce que j'ai hâte de lire en fait. Et j'ai pas envie d'acheter le grand format non plus. Je vous l'ai dit dans mon book haul du mois de septembre. Je sais plus. Enfin bref en tout cas. Ah bah oui d'ailleurs je vous ai présenté les livres dans le book haul. Donc je vous l'ai juste ici. J'ai oublié. Et en gros je vous ai dit je privilégie souvent les formats poche. Parce que ça prend moins de place et c'est moins cher. Donc quand j'ai la possibilité d'attendre ou directement d'acheter en format poche. Je me fais. Il y a deux livres j'ai pas pu. Ensuite de Sylvain Johnson j'ai voulu prendre un compte interdit. Donc j'ai pris Cendrillon parce que c'était le seul qui était dispo avec Boucle d'or. Mais Boucle d'or je suis passée complètement à côté. Mais les comptes interdits j'avais super trop envie de découvrir. En fait si vous voulez c'est des versions classiques de Disney qu'on peut connaître. Ou de comptes en général. Qui sont complètement twistés et extrêmement dark. Ici est interdit en moyenne 18 mais je crois que c'est le cas de tous les comptes interdits. Sylvain Johnson c'est un auteur que j'avais déjà vu. Qui est québécois. Donc j'avais peur que ce soit un petit peu compliqué à lire. Il n'est pas lu encore mais ma soeur a commencé à le lire. Elle est au chapitre 6. Et elle n'a pas l'habitude de lire et pourtant ça ne lui pose pas spécialement de difficultés. Donc je pense qu'il doit être plutôt bien. Je vous ferai un retour sur tous ces livres de toute façon quand je les aurai lus. En ce moment je lis le tome 3 de Hadès et Perséphone. Que pépite ce truc. J'aime trop. Par contre pour les gens du coup qui... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté suite à mes posts etc. Pour l'instant en termes d'infos que j'ai pu avoir. C'est le tome 4 sort uniquement aux Etats-Unis en janvier. Donc le 1er janvier 2023. Et que potentiellement si c'est traduit assez rapidement. On devrait l'avoir aux alentours de mars 2023. Maintenant j'ai pas d'infos de la part de Hugo Publishing. Ils ont pas spécialement parlé de ça. Donc je sais pas trop. Idem du coup pour tout ce qui va être The Game of Fates. Je crois que c'est la version d'Hadès en fait. Pas d'infos spéciales non plus. Je vous en ai parlé de toute façon dans le book haul. J'espère qu'on les aura. C'est pas sûr. Mais apparemment Hadès et Perséphone a quand même relativement bien marché en France. Pas autant qu'aux Etats-Unis mais il a quand même vraiment bien marché. Ensuite un livre que je voulais trop depuis sa sortie. C'est Tremblay de Max Keis. Ce qui est en fait un livre condensé de 10 histoires. Qui se sont passées en fait divers. Et je voulais trop le lire. Parce qu'il paraît qu'il était vachement vachement le lire en fait tout simplement. Et il a pris l'illustrateur qu'il prend pour ses vidéos habituellement. Pour faire des illustrations. Enfin c'est vraiment beau. Voilà. Donc j'ai pareil super hâte de le lire. C'est Chanès je crois qui m'a dit qu'elle l'avait lu en deux jours. Donc franchement j'ai grave hâte. Mais là pour l'instant j'entends la décé Perséphone comme je vous l'ai dit il y a pas très très longtemps. Donc je vais d'abord terminer celui-là. Et après je suis pas trop loin vers quoi m'orienter. Parce que j'ai vraiment beaucoup de livres. J'ai regardé sur Glyph. Je crois que j'en ai 130 ou quelque chose comme ça. Donc il y en a quelques-uns que j'ai lu évidemment mais pas tous. Donc là je vais ranger un tout petit peu derrière. Parce que genre le week-end et il y a encore des affaires que je rangeais beaucoup. Et ensuite je vais me lancer sur le montage du coup du vlog. En sachant que je pense que ce matin je vais pas tourner. Normalement je devais tourner ce matin mais je tournerais cet après-midi c'est pas grave. Et après je crois que j'ai du ménage à faire aussi il me semble. Et que je nettoie le ventilateur de mon ordre aussi. C'est terrible. Aujourd'hui j'ai fait un petit make-up. Je vais pas mettre le flash de mon téléphone. Je sais pas si je vais m'amener. Je sais pas si vous allez voir. J'ai fait du pastel jaune et bleu pour rappeler ma chemise. Ma chemisette. Et voilà c'est tout. J'ai comme plus rien à vous dire. Donc je vais vous laisser. Et on se retrouve plus tard. Je suis pas sûre que vous verrez mais j'allais dire il fait ultra noir. Enfin le ciel il est vraiment terrible aujourd'hui. Et bah il est en train de pleuvoir. Ce qui explique littéralement pourquoi le ciel est horrible. On a un gros orage prévu aujourd'hui. Je sais pas s'il y aura. Parce que hier ils ont prévu un gros orage aussi. Mais ça va faire du mieux franchement. Normalement demain je filme ça. Mes empties. Et ça va grave me libérer de la place. Parce qu'on dirait pas comme ça. Mais il est méga haut. Et il est rempli de produits terminés. Donc il y a tout en plus. Enfin c'est grave cool. Parce que j'ai terminé full produit. Mais ça prend trop de place quand il faut les garder. Oh bipi. Bon je vous reprends à l'ancienne. Comme quand je faisais mes vidéos à l'époque. Je vous ai posé sur ma fenêtre. Parce que c'est le bordel un peu derrière et tout. J'ai pas... Enfin je suis en train de commencer à ranger et tout. Donc j'ai pas trop de place pour pouvoir vous poser. Et en plus la luminosité est bonne. Qu'ici sans ring light. Donc comme j'ai pas envie de tout bouger pour mettre la ring light. Je vous ai pas repris depuis. Vous voyez mon pc derrière. Bah sachez que j'ai eu des grosses emmerdes avec mon pc. Qui ne sont pas terminés. J'ai le disque C qui est un peu comme ça ces derniers temps. Ce qui fait que en plein montage la dernière fois. L'ordi s'est éteint. Il se rallumait plus. Voilà. Donc là pour l'instant ça a l'air d'aller. Mais... Enfin ça a l'air d'aller ce matin. Il la recrache. Mais là apparemment ça va mieux. Oh mon dieu. Il y a un pigeon qui est en train de squatter un nid de l'hirondelle plutôt. C'est faux le cuillot t'attendais. Je sais pas si vous allez le voir. Il est... Ici. Trop mignon. Bon du coup je viens d'aller chercher un colis en point relié. Donc je voulais vous montrer. J'ai fait des achats sur Vinted. À savoir que j'ai passé une commande sur Vinted également... Vendredi. Non. Mercredi. Elle a été expédie aujourd'hui. Donc du coup je vous la présenterai la semaine prochaine je pense. C'est des livres. J'ai trouvé une affaire en argent, en or, en diamant. Tout ce que vous voulez. Sur Vinted également aujourd'hui. Que j'ai commandé forcément. J'ai grave hâte de recevoir pour pouvoir vous montrer. C'est un livre aussi. Ça faisait très longtemps que je cherchais à compléter. Vous savez de toute façon ma collection The Promised Neverland. Puisqu'il me manque littéralement 3 tomes actuellement du coup. Parce que j'en ai trouvé un sur Vinted justement. Donc la fille m'envoyait le colis. Donc là c'est le papier qu'il y a dedans. Elle m'a mis des petits goodies. Je suis grave contente. Même si c'est pas grand chose. J'adore les goodies comme ça. Donc j'ai trouvé le gag manga de The Promised Neverland. Qui était à 3,50€. A savoir que le prix de vente de base. Ah bah il y est derrière. C'est 6,89€. Mais j'allais dire de toute façon il y a 6,7€. Donc il est à moitié prix pour ce que moi j'en veux. En tout cas c'est vachement bien. En fait c'est un tome spécial. Qui n'a rien à voir avec la série The Promised Neverland. Enfin ça a à voir avec la série The Promised Neverland. Mais en gros c'est des tomes spéciaux. Comme il y a pu avoir le tome des mamans. Ou le tome des copains. Ou le tome 0. Je crois que j'en oublie pas. Mais en tout cas maintenant il me manque que le tome des mamans. Les copains et le tome 0. Je suis grave contente parce que je veux absolument compléter The Promised Neverland. Etant donné que c'est la seule série que j'ai au complet. En tout cas maintenant. J'avais commencé One Piece. Mais c'est pas la peine avec les 100 tomes qu'il y a. Et du coup il est en super bon état. De ce que je vois. De toute façon elle a venu en très bon état. Donc il est vraiment nickel. Il est en super super bon état. Je suis grave contente. Un que je voulais mais que j'arrivais pas à trouver non plus. Que je voulais gravir. C'est un one shot. Donc ça va être très très bien. C'est L'île du temps. Qui est comme ceci. Donc c'est un manga qui est quand même pas mal gros. Donc c'est un one shot. Et pareil. L'état est vraiment très très bon. Il était à 3... Je sais plus si c'était 3€ ou 3,50€. Mais en tout cas. Pour les 3 que j'ai eu. C'était 3€ ou 3,50€. Donc ça valait vachement le coup. Et comme c'est un one shot. C'est grave cool. Parce que je n'ai pas besoin de courir après les tomes. Donc il est quand même vachement mal stock. Et j'ai grave hâte de lire moi. Ce qui m'avait vraiment plu. C'était la couverture. Et celui-ci c'était Glyph. Qui me l'avait conseillé. Par rapport à ce que moi je lis de base. Glyph qui est une application. Enfin application. Il y a un site qui vous propose des livres. Et il me l'avait proposé. Et il a l'air vraiment génial. Évidemment comme toujours. Je vous ferai des retours sur le compte du livre. Que j'ai ouvert sur Instagram. Et manière de rentabiliser les frais de port. Qui étaient quand même de 3€ et quelques. Sur Vinted forcément. J'ai pris du coup un 3ème tome qu'elle vendait. Qui est en moins bon état. Mais qui en même temps. N'était pas vendu très cher non plus. C'est Full Night. Qui est comme celui-ci. Donc il est un petit peu collant vers le bas là. Mais rien de grave. Dans l'ensemble il est quand même pas en spécialement mauvais tome. En mauvais tome. En mauvaise étape. Donc c'est code prix GL15. Qui correspond normalement à 7,50. Je crois si je ne me trompe pas. Et il a l'air vraiment bien. Franchement. Et j'ai vu que le tome 2 de celui-ci sort à la fin du mois de septembre. Donc éventuellement si j'aime bien. J'achèterai le tome 2. Dans la globalité ils sont en bon état quand même. Franchement pour le prix je les ai payés. En bout de vis du coup elle m'a mis ça. Je ne le connais pas du tout. C'est un... Il est livré de découverte. C'est Talento 7 je crois. Ce n'est pas le créateur de contenu fabrique. Une planche de stickers à la réfugiée. Opère pour l'achat du tome 1. Ça me permettra de découvrir. Il est comme ça. C'est un livré de découverte comme j'avais eu moi. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du tout comment il s'appelle celui que j'avais eu. Moi c'était un truc de magie. J'avais bien aimé mais sans plus. Et m'a mis ceci. Écoutez, c'est sympathique. Et franchement je recommanderais chez ce vendeur parce que... Enfin chez cette vendeuse. Vendeur, vendeuse. Parce que je trouve que c'est en super bon état. Et ça arrive grave vite à l'expédie. Super méga vite. Donc j'ai grave hâte de lire. Et évidemment je vous ferai un retour sur Instagram. Avant d'être interrompue par la notification mondiale relais du coup. J'étais en train de laver. Enfin j'ai lavé mes pinceaux aujourd'hui. Donc je ne vous ai pas dit mais on est le 10 je crois. J'ai lavé mes pinceaux. J'ai fait du rangement sur le bureau parce que c'était le bordel pas possible. On va couper l'écran. Je n'ai pas envie que vous voyez ce que je fais. Je suis déconnectée de ce qui était là. Donc j'ai nettoyé mes pinceaux. J'ai fait du rangement sur le bureau. Là je suis en train de faire un truc que j'aurais dû faire depuis très 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 longtemps. C'est un colis pour une amie à moi qui a fêté son anniversaire en août. Et je n'ai pas eu le temps de préparer le colis avant de partir. Donc je suis en train de faire ça. Je suis en train en même temps. J'ai mis de côté des produits pour une amie à moi aussi. Parce que ma soeur a fait un décloteur hier. Il y a quelques produits que moi je vais garder et des produits que je ne vais pas garder. Et étant donné que c'est des produits qui sont encore bons. Je vais les glisser en fait dans un colis pour une amie à qui j'envoie souvent des produits. Peut-être si vous suivez mes vidéos vous savez qui c'est. Je ne vais pas dire son nom parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais envoyer le colis. Donc j'aimerais bien que ce soit une surprise le fait qu'il y ait des produits en plus. Il faut savoir que c'est des produits qui sont comme je vous dis en bon état. Il y a notamment des palettes qui sont quasiment neufs que c'est moi qui avais offert à ma soeur. C'est moi qui avais offert à ma soeur. Que j'avais offert à ma soeur. Donc c'est de très très bon état. Elle ne s'en est quasiment pas servie. Donc écoutez je vais retourner à mes occupations. Parce que franchement ça prend du temps de faire des colis vraiment. Je ne ferai pas l'étiquette aujourd'hui. Je vais tout mettre juste dans le colis. Mettre les papiers bulles. Faire une lettre aussi pour mettre dedans. Pour le souhaiter qu'il y ait un bon anniversaire ça serait bien. J'ai une autre lettre également à écrire qu'il faut que je fasse aussi. Parce qu'il faut absolument qu'elle part le lundi vu que l'anniversaire c'est la semaine prochaine. Ça ne va pas arriver à temps c'est sûr et certain j'arrive plus à parler. Mais tant pis c'est pas grave. L'important c'est que ça arrive. J'ai grave hâte d'être lundi. Parce qu'à partir de lundi je vais recommencer à filmer en balle. Mais vraiment en balle en balle en balle. Parce que j'ai préparé plein de petites pochettes avec des trucs. Des produits en fait que je vais vous présenter en vidéo. Le problème c'est que j'ai beaucoup de vidéos de retard. Et que du coup j'ai des pochettes qui s'accumulent un peu à droite à gauche. Et je déteste ça. Je vais vous montrer. Là j'ai ma vidéo produit terminée. Là j'ai une pochette pour une vidéo. Deux pochettes pour une vidéo. Une autre pochette pour une vidéo. Donc ça fait trois. Ça c'est ce que je dois envoyer à la personne mystère. Ça c'est mon haul primord qu'il faut que je filme aussi. Là c'est un haul qu'il faut que je filme aussi. Donc c'est terrible. Ça fait quand même cinq trucs éparpillés pour rien. Donc il faut absolument que... Ok super. Donc il faut absolument que je prenne de l'avance la semaine prochaine. Donc il faut absolument que je filme la semaine prochaine pour vraiment récupérer de la place. Et là je vous avais pas montré mais du coup j'ai enlevé mes albums de K-pop. Que j'ai tous regroupés à un endroit en psy. Pour mettre mes livres. Il y a pas tous mes livres en fait. Ici il y a les romans et il y a juste Rooster Fighter qui est une série qui est encore en cours. Donc je la laisse là parce que du coup étant donné qu'elle est encore en cours il va y avoir des tomes qui vont sortir. En dessous caché là vous avez les livres que j'ai déjà lus. Que je sais pas trop où ranger. Là d'ailleurs c'est le livret de découverte dont je vous parlais tout à l'heure. Machel c'était. Voilà. Donc voilà pour ça. Et j'ai énormément de livres un peu partout. Il va falloir que je fasse une bibliothèque avec mon père. On a prévu ça mais pas pour tout de suite. Donc je stocke comme je peux. Alors on est le 12. Attendez je vais mettre la lumière pour vous montrer mon make-up du jour. A la ring light c'est toujours terrible parce que genre ça amène la lumière directe c'est terrible. Bref j'ai refait mes ongles. Est-ce que je vous ai montré ? Attendez je sais pas me mettre la lumière. Ils sont trop beaux. C'est un vernis Formula X que j'avais chez Noz. C'est celui-ci. Est-ce que j'ai une référence ? Magma. Il est incroyable par contre il faut mettre 3 couches. Donc du coup j'espère que si vous l'utilisez il ne faut vraiment pas avoir d'autres trucs à faire avant le moment. C'est très long à sécher en plus. Donc aujourd'hui j'avais vraiment beaucoup de trucs à faire. Mais on est... Enfin il est vers 11h je crois comme 10h55. Et j'ai déjà fini une grande partie de ce que j'avais à faire. Notamment il fallait que je fasse l'étiquette pour un colis que j'aille le poser. J'envoie une lettre que j'aille déposer de l'argent à la banque. Il fallait que je tourne une vidéo. Au final j'en ai tourné 3. Et là du coup il faut que je range tout ce que j'ai utilisé parce que j'ai terminé de faire les close-up. Il faut aussi que je fasse aujourd'hui absolument les photos pour mon compte Empties. Parce que j'ai un compte en fait où je partage tous les produits que je termine et tout. Et comme je n'ai pas encore filmé ma vidéo sur mon produit terminé de cet été. Il faut que je le fasse absolument demain. Je pense qu'aujourd'hui je n'aurai pas le temps. Il faut aussi que je mette à jour du coup le truc Empties du mois de septembre. Je vais y arriver. Parce que j'ai terminé beaucoup de produits. Mais du coup comme je n'ai pas encore vidé la caisse des autres produits. Je les ai mis ailleurs et je n'y pense pas souvent du coup à les prendre en photo. Donc je vais faire ça tout de suite. J'ai aussi des produits que je voudrais prendre en photo pour Instagram. Donc notamment les palettes W7 Brown. Enfin Brown. C'est Sweet je crois. Et la collection Jungle aussi que je voudrais prendre en photo. Je voudrais faire en fait une sorte de feed avec une photo de l'intérieur de la palette. Une photo d'un swatch et une photo d'un make-up réalisé avec la palette. Donc il faut que je fasse ça cet après-midi. Ou maintenant. Non maintenant je vais ranger. Et aussi je voudrais prendre en photo un blush de chez Maphic que j'ai acheté. Qui est trop beau. Pareil pour Instagram. Donc là je vais ranger déjà ce que j'ai à ranger. Ensuite je ferai les photos de mes Empties. Comme ça au moins je peux avancer cet après-midi en faisant les posts. Il faut que je mette mon appareil photo à charger aussi et à vider. Et que je charge mon téléphone aussi. C'est parce que je pourrais pas faire les posts si j'ai plus de batterie. Bref donc je vais faire ça. J'ai pas grand chose à vous dire. J'ai commandé un livre. Vendredi ou samedi je sais plus. C'est le livre de Soukley Bolt. La mère d'un des deux assaillants de Columbine. Qui avait l'air super méga intéressant. Mais je le trouvais pas bon prix. Là j'ai trouvé 5€ donc c'est trop bien. Donc j'attends que la personne l'envoie. Et j'ai également commandé à Caitlin. Je mettrai son pseudo là à l'écran. Et je vous mettrai aussi son compte Instagram. Parce qu'elle a ouvert un nouveau compte Instagram. Qui va m'envoyer quelque chose. Je sais pas quoi. Voilà j'ai acheté l'annonce. C'était surprise. Donc ça sera surprise. On déballera ça ensemble je pense. Moi je vais filer ranger. Parce que je vous jure que franchement il y a trop de trucs à ranger. Il y a littéralement tout ça à ranger. C'est blindé jusqu'au bout. Donc il faut que je regarde ce que je mets de côté. Il faut que je regarde ce que je mets dans mon bac à tester en vidéo. Voilà. J'ai bien filmé ce matin. Vous voyez que j'ai bien foutu le bordel. Mais j'ai quand même un peu rangé. Le pire c'est là-bas. Bref. On est à tout à l'heure. Bon on est mardi 13. Il est proche de 10h30 je pense. Je m'assoie un petit peu. Vous avez pas trop de luminosité. Parce qu'en fait il fait très mauvais aujourd'hui. Genre normalement on est sans savoir de la pluie. Pour l'instant on n'en a pas eu. Donc écoutez je sais pas s'il va y en avoir. Normalement il disait au tout départ il devait pleuvoir cette nuit. Ensuite maintenant il dit ça partir de 15h. Donc on verra. Normalement on va à noz. J'ai l'attaché vite off mes cheveux. Mais je pense que je vais les détacher. Normalement on va à noz et action. J'ai tellement de trucs à trouver. Qu'il faut que je fasse une liste à en part. Parce que sinon je me rappellerai pas. J'ai fait un make-up très rapide. J'ai maquillé sur tous mes yeux. Sur le teint j'ai juste mis une base. De l'anti-cerne tarte d'ailleurs. J'ai enlevé le stopper. Parce que sinon j'arrive plus à prélever. C'est le tout petit là. Que j'aime pas trop le creamy. Et j'ai poudré avec la poudre de chez L'Oréal. Qui disent que c'est un fond de teint. Alors que c'est juste une poudre couvrante quoi. Bref. Mon PC a encore fait des siens ce matin. On est en train de faire des tests. Pour voir ce que ça pourrait être. C'est peut-être le disque dur. Qui serait grave chiant. Mais je pense que c'est ça. C'est largement possible. Parce que normalement il était censé ne plus rien faire. Et ce matin il a encore pas aimé. Bref. Donc du coup j'ai énormément de retard sur ma journée. Étant donné que là c'est 11h. Et qu'en plus de ça on va partir jusqu'à 14h. Le temps de la la naus et action. Donc je pense que je vais pas faire tout ce que j'avais prévu. Tant pis. Hier j'ai lu et terminé de lire L'Île du Temps. Du coup le manga. Qui était très 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 bien. Je vous répare une revue. Que vous aurez du coup sur le compte lecture. Et j'ai entamé Full Night. Que j'ai lu jusqu'à la moitié je crois. J'aime bien aussi mais un peu moins. C'est pas un one shot. Par contre L'Île du Temps c'est un one shot. Donc c'est ça qui est bien. Je vous en parlerai évidemment quand je pourrai. Hier j'ai énormément énormément avancé. Sur tout ce que j'avais à faire. Je sais pas si je vous l'ai dit. Mais j'ai fait trois miniatures. J'ai fait un post sur Instagram que j'ai préparé. Normalement je dois le faire aujourd'hui. J'ai fait vraiment beaucoup de trucs hier. Aujourd'hui c'est beaucoup moins productif. On peut pas être productif tous les jours. Y'a que l'ina situation qui arrive à être productif tous les jours. Je sais pas comment elle fait. Bref je vous reprendrai uniquement. Si j'ai un truc à vous dire. Je pense que je vous reprendrai quand on reviendra chez Noz et Action. Pour vous montrer ce que j'ai trouvé. En espérant trouver des livres chez Noz. Notamment La Passe Miroir qui était. J'ai vu les grands formats là qui coûtent 20 balles. Ils sont à 4,99. Je vais les trouver. Bon on est jeudi 15. J'ai reçu pas mal de trucs. Et je vous ai pas fait non plus le haul Action encore. Comme là il est presque 9h. Je pense que j'aurai pas le temps de me maquiller et de filmer juste après. Donc je le ferai cet après-midi. Mais j'en profiterai du coup juste avant. Pour vous faire du coup le haul de ce que j'ai acheté. Et en sachant que du coup vous aurez Noz, vous aurez Action, vous aurez Fnac, vous aurez Vinted, vous aurez AliExpress. Et je crois que c'est tout. Mais c'est déjà vraiment beaucoup. Là du coup je vais m'habiller parce que je suis encore en pyjama. Faut que j'aille me laver le visage. Je vais faire mes soins de peau. Je vais du coup commencer je pense à me maquiller. Et il faut également du coup que je fasse un colis Vinted parce que j'ai vendu un truc. Et je vais attendre dans la journée parce que normalement si tout se passe bien je devrais recevoir quelque chose aujourd'hui aller chercher un mondial relais. Donc pour éviter de faire 150 fois l'aller-retour j'attendrai du coup que le colis arrive. Si je vois que vers 16h il est pas arrivé j'irai l'amener à 16h c'est pas grave. Mais ça m'éviterait en fait de faire l'aller-retour plein de fois. Mais je pense quand même que le colis doit arriver aujourd'hui. C'est un colis que m'a envoyé Kat et j'ai grave hâte. Et donc voilà je vais aller m'habiller. Je sais pas trop encore comment je vais m'habiller parce qu'en vrai j'ai rien prévu hier. J'ai été beaucoup trop fatiguée hier. Franchement c'était terrible. J'avais un coup de barre dès que je me suis levée déjà. Je savais que c'était pas la journée la plus... avec la plus d'énergie quoi. Déjà de base j'ai pas trop d'énergie le matin mais là c'était terrible. D'ailleurs j'ai pas fait grand chose hier. J'ai juste fait un montage de mon All Primor qui normalement sera sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Aujourd'hui en termes de Youtube je voudrais tourner du coup mes empties absolument. Parce que vraiment ils prennent beaucoup de place. Et en plus de ça j'ai déjà beaucoup de produits terminés pour le mois de septembre. Ce qui fait que bah il me faudrait forcément la place dans le bac. Et je voudrais aussi tourner mais je pense que je ne pourrais pas. J'avais pas le temps la vidéo sur la journée presse Sephora. En fait j'ai tout préparé. Genre vraiment j'ai fait un truc méga carré et tout. Sauf que ça fait aujourd'hui une semaine que la journée presse est passée. Et que j'ai pas eu le temps de faire le tournage de la vidéo. Donc j'ai beaucoup de retard et enfin dans la globalité j'ai énormément de retard surtout. Étant donné que même les cadres et de l'avant je ne vous ai pas encore fait de vidéo. Alors que d'habitude en septembre vous avez déjà au moins eu une vidéo. Donc voilà c'est un peu la guerre en ce moment. En plus j'ai mon pestier qui fait le mec qui s'amuse à faire tous les jours. Ou même tous les je sais pas il n'y a pas d'heures précises mais tous les jours il me fait chier donc ça c'est pareil il va falloir qu'on s'en occupe. J'ai pas mal de montage à faire tout le temps et tout c'est pas le plus simple à faire parce que du coup ça me banalise. Enfin ça fait que je ne peux pas utiliser mon pc pendant un certain temps et du coup ça me fait prendre du retard alors que j'en ai déjà. Bref je vais aller me préparer ça sera déjà bien et je vous reprends après. Voilà quand je vous dis que c'est compliqué d'avancer dans les vidéos à cause de ça. Bah super écoutez. En attendant du coup je fais le colis Vinted je vais coller l'étiquette dans le bon sens évidemment mais je ne vous montre pas ce qu'il y a à l'adresse. J'ai fait le petit truc et c'est ça que j'ai vendu. Un petit livre. C'est cool ça va prendre la place les livres et en général les gens aiment bien acheter des livres sur Vinted. Moi même j'adore acheter des livres sur Vinted. Bon il est quasiment 15h j'ai réussi à tourner la vidéo sur mes produits terminés. Vous voyez le filtre qui tombe c'est génial. Donc là il y a tout ce que je dois ajouter et là j'ai mis tous les produits et un make-up que j'ai terminé pour pouvoir les mettre de côté pour le bilan annuel de mes produits terminés. Regardez-moi tout ça. Je n'ai même pas montré le make-up. J'ai fait un truc ultra simple avec juste un rappel rose couleur pour mon haut. Et sur les lèvres j'ai mis un lipstick que vous voyez Chanes de Fenty. C'est celui-ci. C'est la référence Candy Venom. Il est incroyable. Il est ultra confortable. Et je l'aime beaucoup. Il ressemble un peu à un que j'ai de chez L'Oréal qui est trop beau aussi. Donc là je vais aller poser mon colis en Monde à L'Oréal parce que j'ai vu que du coup le colis que m'ont envoyé Kat il y a un problème. Il y a du retard. Donc il n'arrivera pas aujourd'hui. Je pense que du coup il arrivera... Enfin il doit être remis en livraison soit pour... Enfin en livraison sur la route on the way soit aujourd'hui soit demain je ne sais pas. Donc peut-être je le recevrai samedi. Je n'ai aucune idée. Mais du coup comme je m'attendais à ce qu'il arrive aujourd'hui du coup je n'ai pas été en Monde à L'Oréal et posé mon colis mais je vais y aller. Et juste après ça du coup... Enfin je vais descendre aussi la poubelle. Juste après ça je remettrai un sachet poubelle et je commencerai du coup le montage de la vidéo produits terminés. Parce que j'ai terminé... Je vais vous dire de toute façon vous aurez déjà vu la vidéo. 59 produits. Et c'est équivalent à 258,34 euros. Ce qui est vraiment très très bien. J'ai gardé que ça. L'emballage du baume pour Sephora là pour le visage. Parce qu'en fait je pense que je vais mettre mes restes de savon parce que j'en ai gardé plein. Et j'ai deux boîtes en fait. Deux petites boîtes. Donc je me dis dans une grande ça prendra moins de place. Et ça aussi. Parce que le packaging est trop beau et que du coup il est périmé. Donc je vais le mettre avec mes produits baume et périmé. Voilà donc je vais aller au Mondial Relais. Et je vous reprendrai peut-être si j'ai un truc à vous dire. Sinon je vous reprends samedi parce qu'on va manger en ville. Bon je viens de rentrer. En fait je me suis dit que j'allais vous faire maintenant le haul Action Nose. Et vous montrer aussi les autres trucs que j'ai acheté et que j'ai reçu. Parce que ça sera plus simple de le faire mais pas en face cam. J'ai pas trop trop envie. Et du coup je vais faire ça maintenant. Comme ça vous verrez ce que j'ai acheté. Et je pourrai ranger. Chez Action déjà j'ai trouvé le calendrier de la vente cette année. Limon Velux. Super. Alors il est ultra beau. Vous voyez comme ça. Vous avez le spoiler en bas. Par contre par rapport au spoiler c'est quasiment le même contenu que l'année dernière. Il coûte 16,95 donc il coûte 2 euros de plus que l'année dernière. En sachant que moi l'année dernière je l'avais vu à 12,95 ce qu'il était en semaine de promo d'Action. Donc il m'a coûté littéralement 4 euros de plus que l'année dernière pour je crois le même contenu. J'ai même pas regardé comment il était. Si c'était avec les casques qui se poussent ou pas. Mais bon bref. Je le trouve beau. Je me suis dit tant mais c'est pas grave au pire. Les doublons je vous les mettrai en concours. Pour l'Action j'ai pris le crayon contour des lèvres en teinte Coral Crush. J'avais acheté le lipstick en partant mais j'avais pas acheté le crayon contour parce qu'il y était pas. Et ces crayons contour c'est mes crayons contour préférés. Ils sont vraiment incroyables. J'ai presque fini le Rusty Rose que j'ai acheté en backup. Je le trouve trop trop cool et il coûte pas très très cher. J'ai acheté aussi de chez Rimmel des petits liners tampons comme ça. Donc j'en ai deux. Celui que j'ai ouvert c'est la Tête de Mort et celui-ci c'est les Petites Lunes. Et ils étaient je crois à 0,99 unités donc je trouvais que c'était pas très très cher et c'est plutôt sympa. J'ai acheté le fond de teint en teinte 121. C'est le fond de teint Max & Mort donc on le testera ensemble en vidéo je pense. J'avais grave envie de le tester. Il avait l'air bien. J'ai vu plein de gens dire du bon. J'ai vu des gens dire du moins bon aussi donc on verra. Et pour une fois il y avait ma teinte et surtout pour une fois ils y étaient. Il coûte moins d'un euro je crois. Avant les masques je vais vous montrer. J'ai pris des enveloppes à bulles. C'est le grand format. Je les prends très souvent chez Action parce qu'ils sont pas très très chers. Je crois que vous en avez 5 ou 4 je sais plus. Est-ce que c'est marqué ? 3 ? Il y en a 3 je crois. Ils sont très très bien. Les x5 je crois que c'est les plus petites. Elles sont vraiment très très cool pour envoyer. Et j'ai pris les masques d'Halloween. Donc on a déjà celui-ci qui est à l'avocat et qui est hydratant. On a celui-ci qui est pour nettoyer les pores à la vanille. Il est très sympa. Pour booster la peau à la fraise. Pareil il est trop mignon. Et pour l'accès à la pêche. Donc ceux-là je pense que je vous les ferai en post sur Instagram pendant le mois d'octobre. J'en ai 4 à vous faire. Pour nose j'ai trouvé un petit masque comme ceci pareil pour Halloween. C'est le Trick or Treat et la marque c'est Dr Molla qui est juste ici. Donc apparemment c'est une marque coréenne et il était à 75 centimes. Il est archi mignon pareil je vous le ferai aux alentours d'Halloween pour vous dire ce que j'en pense. De toute façon tout le mois d'octobre je pense que je vais faire que des masques Halloween parce que j'en ai 2 de l'année dernière aussi à vous faire. On change de lieu on est dans l'autre chambre parce que mes livres sont dans l'autre chambre. Et chez nose j'ai trouvé du coup Les Invisibles de Giovanni Del Ponte je crois que c'est. C'est le tome 1 qui a coûté 1,99. De base j'y allais pour trouver la passe miroir que j'avais vue sur une photo sur un groupe Facebook. Mais je ne l'ai pas trouvé donc d'après mes recherches rapides. Je pense que c'était un livre en occasion qui était dans le nose. Et donc du coup forcément tous les nose ne l'ont pas. Et il a l'air grave bien donc je le lirai je vous dirai ce que j'en ai pensé. Une petite réception Vinted. J'avais commandé un lot des 9 premiers tomes du journal d'un vampire. L'état n'est pas des plus neuf mais j'ai payé le lot 9 euros. Hors livraison, enfin avec la livraison ça faisait 15 euros je crois. Je suis archi contente. J'ai grave 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 hâte de les lire. Donc il y a le tome 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Il m'en manque, il y en a 11 je crois il me semble. Donc j'ai grave hâte de les lire. En fait c'est des grands formats. Je vais vous montrer. Je vous les ai passés en revue sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram vous les avez vus. Donc lui c'est le plus abîmé. Il a vraiment la tranche qui est mal faite. Mais après il n'y a que le 1, le 2 et le 9 qui sont abîmés. Le reste ils sont en super bon état. Je suis grave contente. J'ai grave hâte de lire. J'ai terminé de lire Animal Crossing hier. Et j'ai presque terminé ADC Perséphone mais j'en peux plus. Comme je l'ai mentionné plus tôt du coup j'ai reçu hier. J'avais commandé sur la FNAC. Pré-commandé sur la FNAC le premier tome d'Animal Crossing. Qui est du coup un manga qui est édité chez Soleil Manga. Donc il est comme ça. J'ai terminé de le lire hier. C'était très rapide. Je vais vous montrer. C'est un manga qui est assez drôle. Franchement ici vous avez les protagonistes. Je pense qu'à chaque fois ça doit changer. Phantom Nook doit y rester. Mais les autres ça change. Et du coup j'ai... Je suis mitigée. Il faut que je fasse la revue aujourd'hui ou demain. J'ai bien aimé. Mais je trouve que c'est quand même relativement enfantin. C'est pas un manga pour enfants. Vraiment. C'est un manga manga. Et je sais pas. J'achèterai le deuxième. Par contre ça c'est sûr et certain. J'ai trouvé ça tellement drôle. Mais c'est vrai que pour le coup en tant que lecture. Je sais pas. Je vous en parlerai. Je vous ferai le post comme je vous dis. Je vous mettrai dans la barre d'infos si vous voulez aller voir le compte livre. Mais j'ai trop aimé... Enfin j'ai trop aimé le manga en soi. Mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose. Je pensais pour ça. Vous l'avez vu avant dans le vlog. J'ai reçu ceci. Donc en fait ce sont des yeux d'entraînement pour le make-up. Et j'ai testé un hier. J'ai testé deux make-up. Et j'aime plutôt bien. Mais par contre c'est vrai que toutes les matières n'aiment pas. Notamment le crayon que j'ai pour les sourcils. Il n'aime pas du tout. C'est une matière un peu en fausse peau silicone. Donc il n'aime pas trop. Mais j'ai grave hâte de pouvoir travailler dessus. J'ai déjà travaillé hier dessus. Ça se voit ici. Mais j'ai trop aimé. Franchement j'ai grave 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 hâte de faire plus quoi. Bon on est le 19 je crois il me semble. Le lundi en tout cas. Quoi qu'il en soit vous aurez à l'écran la date. Parce que là je ne sais pas du tout. On est sortis en ville samedi. Je ne vous ai pas montré ce que j'ai acheté. Je ne sais même pas si j'ai filmé. Parce que quand je sors je finis avec mon téléphone. Donc du coup je ne me rappelle pas. Peut-être juste qu'on a mangé. Parce que c'était excellent. Chez Cultura j'y allais principalement pour essayer de trouver le tome 1 de la Faucheuse. Qui est en fait une trilogie dystopique que j'ai acheté. Le problème c'est que le tome 1 n'y a jamais été. Ça fait un mois et demi à peu près. Que j'y vais assez souvent. J'y étais je crois 5 fois. Et 5 fois il ne l'avait pas. Donc du coup je l'ai commandé à la FNAC. Mais j'y viendrai après. Et en même temps je voulais voir ce que donnait Chat de Yakuza. Donc là je ne peux vous montrer que le tome 2. Parce que j'ai fini le tome 1. Je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai dû le mettre de côté. Comme je fais des vidéos sur TikTok. Sur tous les livres que je lis en un mois. Je pense que je l'ai mis de côté pour ça. Quoi qu'il en soit j'ai pris 2 tomes. Il n'y en avait que 2 qui existaient. Le tome 3 sort en octobre je crois le 12 il me semble. J'ai vu aussi qu'il existait Beast Complexe. Alors je n'étais pas du tout au courant. Mais apparemment c'est une sorte de spin-off sur un personnage de Beastars. Je crois que c'est sur le chien qui est le meilleur ami de Legoshi. Mais je ne suis pas sûre. Et il n'y avait que le tome 2. S'il y avait eu le tome 1 j'aurais pris le tome 1. Sauf que du coup comme je vous ai dit. J'ai passé commande sur la FNAC pour la fauchesse. Donc en même temps j'ai glissé le tome 1 dans le panier. Comme ça moi je pourrais voir ce que ça donne. Parce que ça m'a vraiment intriguée. Beastars je ne l'ai pas lu. Parce qu'il y a plus de 20 tomes. Et j'ai dit concrètement que je ne voulais plus entamer de très grosses séries. Sauf si je les entame depuis le départ. Alors quand il y a genre 2-3 tomes ça va. Mais quand c'est des trucs achevés où il y a 20 tomes je ne veux plus. J'ai fait ça avec The Promised Neverland. Encore que je l'ai pris comme je vous dis au tout début The Promised Neverland. Puisque j'ai acheté le premier tome dès qu'il est sorti. Mais je n'ai plus envie de m'attaquer à des grandes séries. Genre vraiment c'est beaucoup trop long à compléter. Et ça coûte genre vraiment beaucoup trop cher. Tu sais c'est tout ce que j'ai acheté du coup à Cultura. Je suis passée chez Yves Rocher. Parce que du coup j'avais une petite carte. Il y avait le mascara Intense Métamorphose qui était offert. Donc je l'ai eu en grand format. Mais je le garde de côté pour offrir. Et j'ai pris tout simplement un petit baume à lèvres pour pouvoir avoir ça. C'est Fleur des Prés. C'est une des nouvelles senteurs. Ça sent bon. Mais c'est pas non plus un truc de fou quoi. Ça sent juste normalement bon. Ensuite j'ai été chez Rituals. Et ça c'est ma soeur qui m'a offert les produits. Parce que c'est des produits que j'aimais vraiment beaucoup. Bon déjà j'avais déjà un compte chez eux. Mais on a été obligé de le recréer. Parce qu'ils sont tombés sur mon adresse mail. Et on ne pouvait pas les modifier. Donc on a recréé un compte. D'ailleurs j'ai vu en rentrant chez moi qu'ils m'avaient appelé Emily. Entre Estelle et Emily il y a deux grandes... Il y a une barrière énorme. Donc en plus mon adresse mail c'est Estelle LDC. Donc pourquoi m'appeler Emily je ne sais pas. Donc j'ai eu le cadeau de bienvenue. Qui est la mousse de douche Rituals Sakura. Que j'aime vraiment beaucoup. Mais je crois que j'en ai encore une dans mon backup. J'ai pris la mousse crépitante pour le corps. De la gamme Rituals of Holy. Qui est une gamme que j'aime énormément. Qui est comme ça. C'est White Lily et Peach Blossom. C'est je ne sais plus le nom en français. Mais en tout cas elles sont super trop bonnes. Elle est à 7,50. Et la brume pour le corps. Pareil Rituals of Holy. C'est quoi le nom exact ? Donc Spring Love Body Mist. Comme ceci. Qui a l'air très très bien également. Et après j'ai acheté une veste. Qui était à 9,99 chez New Yorker. Ou le 34,99. Donc c'est très bien. C'est un trench coat qui est très joli. Qui est beige. Enfin beige. Beige un peu rosé. Et il y avait rouge rouge. Mais je ne porte pas trop rouge rouge. C'est hyper compliqué à porter je trouve. A part avec du noir ou du blanc. Le reste c'est assez compliqué. Tandis que genre. Ce n'est pas pêche. Mais c'est beige rosé on va dire. C'est plus simple à porter je trouve. Ça fait deux jours je pense que ça ne va pas trop. Je ne suis pas dans mon assiette du tout. Franchement je suis hyper 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 triste. Genre vraiment. Depuis deux jours. Je me suis demandé s'il fallait que j'en parle en vlog ou pas. Et puis je me suis dit au final. Si vous regardez des vlogs c'est pour passer du temps avec moi. Donc qui t'a passé du temps avec moi. Autant que vous ayez mes ressentis et tout. C'est assez personnel. Je suis en train de faire des vlogs qui sont de plus en plus personnels. Et ça me terrifie un peu que les gens aient accès comme ça à mes émotions aussi facilement. Mais je me dis que d'un côté aussi ça peut me libérer de parler. Je ne me sens pas bien. Juste comme je vous dis je me sens hyper 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 triste. Et j'ai l'impression d'avoir personne à qui pouvoir en parler. Sans que ça gêne les gens. Parce qu'en général j'ai l'impression de les saouler. En plus pour ajouter ça ce matin je me suis levée. J'étais malade. Hier j'ai eu... Je m'avais déjà fait ça cet été. Mais la tête qui tournait énormément. Sans que j'aie fait d'efforts particuliers ou quoi. Parce que j'étais sur l'ordinateur quand ça commençait à tourner. Et le mois dernier quand ça m'est arrivé en août j'étais en train d'écrire. Donc ce n'est pas des efforts non plus de ouf. Et j'avais la tête qui tournait vraiment beaucoup. Donc je suis allée m'allonger. Après c'est passé. J'ai mangé normalement le soir. Et puis voilà. Et ce matin en réveillant ça n'allait pas bien non plus. J'avais pareil la tête qui tournait. Mal au ventre. En vue de vomir. J'allais pas bien. De tout court. Pour ajouter au fait que genre je me sens pas bien déjà émotionnellement en parlant. Maintenant je me sens pas bien physiquement également. C'est sympa. Du coup j'ai même pas fait l'effort de m'habiller. J'avais une quantité de choses astronomiques à faire aujourd'hui que je n'ai pas fait. Puisque littéralement je me suis levée à 7h30. Je suis descendue ça allait pas. J'ai pris un sachet de sucre. Parce qu'en général quand j'ai des baisses comme ça je prends un sachet de sucre. Et ça a tendance quand même à aller mieux. D'autant que j'étais à la jeun ce matin quand je me suis réveillée. Et je suis remontée. J'ai dormi jusqu'à 10h30 je crois. Je me sentais comme une merde parce que je déteste faire ça. Et j'aime bien être productive. Et c'est vrai que ces derniers temps ça me met le stress parce que j'arrive pas à l'être. Parce qu'il y a une quantité astronomique encore une fois de vidéos que je dois vous faire. Et que j'ai pas le temps de faire. Et ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'en fait je fais rien. Alors que littéralement j'essaie de faire au mieux. Et j'ai l'impression que c'est jamais assez. Mais je sais que c'est un stress que je m'inflige toute seule. Que personne ne me demande rien. Et c'est ça qui est horrible. C'est que du coup je sais pas comment le faire. On a parlé avec Audrey. Qui m'a dit qu'il fallait que je lève le pied. Parce que clairement je suis en train de devenir folle. Ce qui est le cas. Mais j'aimerais tellement pouvoir faire plus. J'ai l'impression que je fais pas assez. Vous voyez que c'est pas bien d'être dans ma tête. Parce que je vous jure franchement. Je sais même pas si je vais le laisser. En même temps j'ai pas envie de cacher des trucs. Ça va juste pas. Le point c'est entre le fait que j'ai l'impression de pas être productive. Et de servir à rien. Et le fait que je suis extrêmement triste. Et que bah je porte ça toute seule. C'est terrible. Vraiment je vous jure. Il vaut mieux. Franchement il vaut mieux vraiment pas être dans ma tête ces derniers. On va passer à un truc un peu plus cool. Ça va pas être bien difficile. Mon père a retrouvé des mangas qu'on avait qu'il avait échangé à l'époque. Et qu'on avait gardé de côté. Et comme en ce moment je lis beaucoup et tout. Comme je vous ai déjà dit je pense. Il me semble que c'est dans ce vlog. J'aime bien avoir des mangas pour lire entre de grands romans. Parce que du coup ça me permet de changer un peu. D'avoir des trucs un peu courts. Même des fois quand je lis un roman j'aime bien de temps en temps faire des pauses mangas. Sauf que le problème c'est que des mangas c'est très rapide à lire. Et ça coûte quand même 7 euros. Donc en général j'en achète quelques-uns. Mais jamais suffisamment quoi. C'est long à stocker. C'est très grand en général. Et du coup il a retrouvé toute une pile de mangas. Je vais vous les montrer. J'ai déjà commencé à faire un micro-tri. J'en ai enlevé quelques-uns. Parce qu'en fait ils étaient soit en anglais. Soit en espagnol. Il y en a un aussi. Et je crois qu'il y en a quelques-uns où c'est pas le tome 1. C'est genre le tome 5 aussi. C'est du coup pas pratique. Il y en a un c'est le tome 2. Donc du coup je les ai mis de côté pour les vendre. Je ne vais pas les garder. Mais je voulais grave vous montrer. Parce qu'il y en a qui ont l'air super cool. Notamment j'en ai mis de côté. Je vais vous montrer. Il est à côté de mon lit. Celui-ci. Please save my earth. Avec l'accent. Je ne vous ai pas montré non plus. Mais Kat m'a envoyé un colis comme je vous ai dit. Pas la foi de vous montrer actuellement ce qu'il y avait dans le colis. Parce que je crois que je ne l'ai pas fait il me semble. Je crois que j'ai reçu le colis vendredi. Et je ne l'ai pas fait. Je suis vraiment une merde. J'ai reçu aussi le livre Columbine de Soukley Bold. Il s'appelle Pourquoi mon fils a tué. Vraiment là je n'ai pas la tête à ça. Mais je vous montrerai aussi ce que Kat m'a envoyé. Elle est adorable. Genre vraiment je vous mettrai son compte en barre d'infos. Pour que vous puissiez aller la soutenir. Parce que franchement elle mérite de ouf. Je ne peux pas à ma petite échelle je ne peux rien faire. Mais j'aimerais tellement qu'elle ait plus d'abonnés et tout. Parce qu'elle mérite. Mais elle est trop gentille. On a Mr. Joe. Qui est venu se poser sur la table. Les mangués sont là. Ça c'est un truc que j'avais préparé ce matin pour filmer. Mais autant vous dire que je n'ai pas filmé. Bref. C'est tout ça. Et là bas c'est ce que je ne garde pas. Mais je pense que je vous montrerai plus tard. Je vais laisser mon chat se reposer. Parce qu'il n'est pas très bien ces derniers jours. Il a perdu du poids et tout. Je vais le laisser se reposer. Je vous montrerai après. C'est tout ça. Il y a vraiment de quoi faire. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va mieux. Et vous savez pourquoi. Non vous ne savez pas pourquoi. Parce que ça ne peut pas être triste tous les jours. Genre il y a des jours ça va. Des jours ça ne va pas. Aujourd'hui ça va. Mais je suis contente et en même temps pas contente. Contente et pas contente pour la même raison. Je vais commencer le montage de mon vlog d'août. Ce qui veut dire que. Attention. Peut-être cette semaine il y aura deux vidéos. Mais ce n'est pas encore sûr parce qu'on est mardi. Que j'ai ma vidéo pour dimanche. Mais que si je termine de monter mon vlog ce soir. Je le mets pour dimanche. Et je mets la vidéo dimanche pour demain. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir retrouver un rythme de deux vidéos par semaine. Parce que même si de base les vidéos du mercredi c'est des vidéos bonus. C'est des vidéos que j'avais grave envie de refaire. Parce que ça me permet moi en fait si vous voulez découler mon stock de produits par exemple. A vous montrer. De crash test à vous faire et tout. Parce que finalement avec une vidéo par semaine. Même si ce qui n'est pas possible. Même si je vous fais quatre tutos par mois. Ça ne me permet pas d'écouler mon stock. Donc du coup. De vidéos par semaine même si ce n'est pas énorme. Ça me permet quand même de plus épouler etc. Montage du vlog aujourd'hui. Il faut absolument que je fasse ça. Aujourd'hui je ne vous ai pas dit qu'on est le 20. Ce qui fait que dans moins d'un mois. 29 jours c'est mon anniversaire. J'ai grave hâte. Et je vais en profiter du coup pour vous montrer les mangas que je vous disais hier. Parce que mon chat est parti. Je viens d'aller déposer un colis en Mondial Relais. Et je viens de déposer un CV aussi. Mon avis va porter sur la poubelle. C'est bien d'être optimiste dans la vie. C'est toujours cool. Donc j'en ai terminé un hier que j'avais commencé. C'est Please Save My Earth. Je vous l'ai présenté hier je crois. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Je ne peux même pas vous en parler parce que je vais tout vous spoil. Mais il est vraiment bizarre. Comme en plus il y a des expressions assez vieillistes. Pas ouf. Genre par exemple le... On n'est pas détente. C'est à dire... On n'utilise pas ce genre d'expression. C'est pas ouf. Bref. Ensuite il y a ça. C'est Is je crois. Celui-là je ne vais pas le garder parce que c'est le tome 2. Mais il avait l'air grave cool. Je vais lire le tome 2 mais je ne sais pas. Mais en tout cas il avait l'air grave bien. Pour ça je suis dégoûtée. Il y a Fruit Basket. Et j'en ai énormément entendu parler mais c'est le tome 2. Donc peut-être je verrai pour lire les scans des tomes 1 de ce qui me manque. Il y a Beyblade. Vous connaissez. Ça c'est le tome 1 mais c'est pas mon genre de truc. Après il y a l'étranger. D'Albert Camus. Malheureusement. C'est terrible. Je ne sais pas s'il est bien à lire. Je pense que c'est vraiment un livre qui est beaucoup trop vieux pour que je le lise. Ensuite il y a Lovina qui est le tome 10. Là c'est mort. On ne va pas s'amuser à tout. Regardez. Il y a The Celestial Zone. C'est le tome 2. Comme ça. Après il y a les balades littéraires à Paris. Mais ça c'est des trucs qui sont déjà sur Vinted. Lovina. The Celestial et les balades à Paris. Là c'est déjà sur Vinted. Donc ça c'est dans ceux que je ne garde pas. Après le reste c'est que des trucs que je garde. Mais en fait je vais lire. Et en fonction de si ça me plaît ou pas je garderai définitivement ou pas. Genre par exemple Please Save My Heart. Là je ne vais pas le garder parce que je n'ai pas trouvé ça ouf. Il y a Kimichi. Tome 1. Qui a l'air bien. En plus il y a des animaux derrière. Donc ok. Il y a Pluto. C'est comme ça. Ça aussi apparemment c'est le tome 1 je crois. Enfin peut-être c'est un one shot. Je ne sais pas. Il y a Alice. Je ne sais pas si c'est bien. Il y a Hinata. Donc ça c'est le tome 2. Il y a le tome 1 également. Donc du coup là j'en ai le 2 c'est cool. Il y a High School of the Head. Je vais y arriver. Mais alors lui il manque la couverture. Donc il y a juste en fait le truc classique. Ensuite W Juliette. Tome 1. C'est des trucs assez vintage dans l'ensemble. Il y a Pompoko. Celui-là je le garde c'est sûr. Tome 1. C'est un truc des studios Ghibli. Je crois que le premier aussi c'en est. Ça a l'air hyper 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 bien. J'aime les studios Ghibli en plus. Il y a le cortège des cent démons. Alors ça c'est le tome 4. Et j'ai le tome 5 aussi. Donc ça c'est le tome 4. Mais par contre je veux grave le l'air. Parce que c'est archi beau. Ils sont archi stylés. Je pense que ceux-là je vais les garder. Il y a le tarot café. Je ne sais pas si il était. Oui s'il est en français. Par mois c'est un one shot. Ah non. Tome 1. Et ceux-là je vais les garder aussi. Ils sont hyper beaux. Beast of East. Et ça c'est le tome 1. Et le tome 0. Je ne sais pas. Voilà donc ça c'est ceux que je garde. Évidemment vous aurez des postes sur le compte livre. Quand j'aurai lu pour vous dire ce que ça donne. Parce que le but aussi c'est que quand je lise et je puisse vous faire un retour. Étant donné que ça vous permet vous de savoir qu'est-ce qui moi m'a plu. En tout cas. Bon après évidemment chacun a ses goûts. C'est pas parce que moi je ne vais pas aimer un truc que vous vous n'aimerez pas. En général même si c'est pas du tout ça. C'est en général quand moi j'aime bien un truc. Non si ça correspond quand même. Que j'arrête de me dévaloriser tout le temps. En général vous aimez bien ce que je vous conseille. Bon je vais aller commencer mon montage. Parce que sinon dans 3 jours j'y suis encore. Bon le peuple a l'air de ne pas vouloir me laisser travailler. Je viens de recevoir un colis. C'est YesStyle je crois. Je voulais l'ouvrir avec vous. Je n'ai jamais ouvert de colis avec vous. Donc à tout moment il arrive une dinguerie. Vraiment pas du tout ouvert pour le coup. J'avais passé une commande pour se reprendre son nettoyant pour le visage. Normalement vous avez déjà vu. Parce que j'ai sorti la vidéo produit terminé avant le vlog. En général ça se passe comme ça. J'espère. Elle a terminé le nettoyant Pyong Kong Yul. Et elle l'a trop kiffé. Et du coup elle a dit quand je rentre en France je me le reprends. Et elle a pris aussi un glitter pour les yeux. Et j'en ai profité pour prendre un produit Sponso. Je vous ai déjà expliqué sur YesStyle. On a le droit par mois à un produit Sponso gratuit. Mais il faut le glisser dans une commande en fait. Pas commander juste ça. C'est super quoi d'ailleurs. Parce que du coup. On n'a pas tout le temps envie de faire des commandes. Il y a des mois où en tant qu'influenceur on ne reçoit rien du coup. Ils avaient fait une fois le truc où c'est que du coup on pouvait commander. On avait la livraison gratuite je crois. Là c'est bien bullé avec YesStyle. Ça c'est évident. Donc je suis tous agratus. Alors. J'ai jamais eu de problème avec YesStyle en termes de commandes. Je vous parle de commandes, de Sponso, de peu importe. J'ai jamais eu de problème. J'ai toujours tout bien reçu, bien emballé et tout. Ah oui j'avais pris un produit pour les sourcils. J'ai oublié. D'abord quand je passe des commandes je ne sais même pas ce que je mange. J'avais pris un produit pour les sourcils du coup. Oh c'est trop mignon. Ils font ça sous format de tickets de caisse maintenant. Mes pitiés c'est trop bien. C'est des petits tickets de caisse maintenant dans les commandes. Parce qu'avant ils envoyaient des gros récapitulatifs. C'était bien parce qu'on avait toutes les compos des produits. Mais c'était chiant. Ça prenait une place monstre. Donc le nettoyant Pionkong Yul. C'est celui-ci. Elle l'a adoré de ouf. Il est conseillé pour les poids à problème. Et il a un pH neutre. Donc enfin un faible pH. Pas pardon. Pas neutre. Il a un pH faible. Ce qui est vachement bien pour éviter de déséquilibrer la peau. Donc très très bien. Elle l'aime vraiment beaucoup. Donc elle a racheté. Elle en a testé d'autres depuis. Elle n'a pas trouvé mieux. Et elle avait commandé comme je vous dis. De chez McQueen. Potem et Glitter. Donc c'est des paillettes pour les yeux. Elle a pris la référence 1. Je vous montre. Je ne vais pas le swatcher. Je ne sais rien parce qu'ils se sont produits à elle. On fait tout simplement des glitters pour les yeux. Qui ressemblent pas mal à un. Qu'elle m'a piqué de chez W7. Qu'elle aime bien. Donc elle va être contente. Parce que c'est quasiment le même. Moi j'ai pris du coup comme je vous ai dit. Un produit Pony Effect. C'est pour les sourcils. C'est la teinte Deep Brown. Et en fait ce qu'il y avait. C'était qu'il n'était pas cher. Est-ce que j'ai le prix ? Par contre je me rappelle d'avoir fait passer sur les YesStyle Points. Parce que sur YesStyle. Quand vous commandez avec mon code promo. Ou que vous passez par un lien qui est affilié. Je récupère des points sur vos commandes. En fait ce que vous économisez. C'est moi qui le récupère. Et je peux commander des produits grâce à ces points là. Il est hyper beau. J'ai une cushion de chez Pony Effect. Qui est incroyable. Ah ouais. Et il est hyper fin. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Et de l'autre côté. À quoi je ne me rappelle plus. Ah il y a un petit. Oh wow. Skinny et tout. J'aime bien. J'ai grave hâte de tester ça. Je n'ai pas encore fini le mien. J'en ai fini le mien. J'attaquerai celui-ci. Parce que j'en ai un d'avance. Mais c'est un McQueen. Et je sais que je l'aime bien. Donc j'aimerais tester celui-ci s'il est bien. Et le produit sponso. Donc il faut que je fasse une revue sur le produit. Sur Instagram et tout. C'est un produit solaire. Il n'y avait que ça. Je suis dégoûtée. Parce que genre quelques jours après. Il y avait une essence. De la marque. M'Flam. C'est des produits qui coûtent trop cher. Pour ce que c'est. Enfin pour ce que c'est. C'est peut-être très très bien. Mais 25 euros pour un sérum et tout. Moi c'est hors de prix pour moi. J'avais pris déjà un produit sponso de chez eux. Sur YesStyle. Grâce au YesStyle. Influenceur aussi. J'avais vraiment bien aimé. Parce que c'était pas mal. Après c'est vrai que pour 25 euros. Moi je préfère pas mettre 25 euros dans ça. Mais chacun son truc. Et j'ai vu qu'après avoir pris ça. Il y avait un produit à une fois. Mais j'étais dégoûtée. Du coup c'est le Purity Sun Essence. De chez Face Republic. J'ai au moins. Je vends pas. Les crèmes solaires. Ça se garde ouvert. Trois mois. J'ai trois crèmes solaires ouvertes. Donc il va falloir que je me mêle mes cuis. De les terminer. J'en utilise tous les jours de la crème solaire. Et en fait c'est un petit pot. Comme ça. Alors ils disent que. Il y a une grosse protection. C'est waterproof. C'est vegan. Et il n'y a pas de white cast. Donc on verra ce que ça donne. Je la testerai demain. Je pense. Parce qu'une crème solaire. En général. Moi il me faut à peu près. Deux à trois semaines. Pour voir bien. Bon déjà. Après ma utilisation. Je vois s'il y a du white cast. Si ça colle. Etc. Mais je veux dire. Pour bien la tester. Je me laisse deux à trois semaines. Donc je pense. D'ici deux semaines. Je ferai le post sur Instagram. Je suis contente quand même. Ça me permet de tester des produits. Que j'aurais pas spécialement testé moi de base. La crème solaire. J'en ai acheté une seule. Sur les quatre que j'ai du coup. J'ai acheté uniquement moi la. Come Make. Je crois que c'est le nom. C'est la verte. Que j'aime bien. Mais le problème c'est que. Comme j'avais bronzé. Il y a un white cast. Donc j'ai perdu du bronzage. Donc normalement. Elle devrait m'aller maintenant. Donc voilà. Petit Oh le Yes Style. Je suis archi contente quand même. Parce que du coup. Je vais pouvoir tester de nouveaux produits. J'adore tester de nouveaux produits. Là je vais retourner sur mon montage. Et je remarque que. Enfin je le savais. Mais j'avais un peu oublié j'avoue. Que j'ai quasiment pas parlé dans le vlog. Parce que c'est beaucoup d'images. Comme j'étais avec mes grands-parents et tout. C'est pas hyper simple je trouve. De filmer quand il y a des gens. Mes grands-parents savent que je fais des vidéos sur Youtube. Dans ma famille tout le monde est au courant. Je fais des vidéos sur Youtube. Il y en a qui comprennent et d'autres pas trop. Mais. Mais c'est surtout que je trouve que c'est hyper compliqué de filmer. En compagnie de gens. Enfin en général je filme même quand il n'y a pas mes parents. Ou j'aime pas trop filmer quand même. Les gens me regardent. Ma soeur c'est la limite en fait. Des fois je veux bien qu'elle me regarde. Mais des fois j'aime pas trop trop. Donc bon bref en tout cas. Je retourne au montage. A mon avis il sera pas très très long je pense. Je viens de finir le montage. Accompagnée d'une sucette au chocolat évidemment. Donc je viens de le terminer. J'attends le rendu. Il est pas très long. Il fait 10 minutes. Là vous voyez plus rien du coup. Parce que je suis en fond noir. Ouais il fait 10 minutes. Il est pas très très long. Je me dis ce sera bien pour les gens qui ont envie de regarder des petites vidéos courtes et tout. Parce que l'autre il faisait quand même 40 minutes. Je sais pas combien il y a de gens qui l'ont regardé. 100 et quelques je crois. Il me semble en tout cas. J'ai toujours mon PC qui est en race. J'ai enlevé le disque D. On pense que peut-être c'est ça. On fait des tests. 100 et quelques. 105. A l'heure actuelle. Donc bon je me dis peut-être un vlog plus pour. Ça serait sympa. Je sais pas ça dépend ce que vous aimez. Je sais pas trop. Et ouais du coup j'attends le rendu. Je vais faire la miniature. Et cet après-midi du coup je pourrais faire un autre montage. Est-ce qu'on deviendrait productif ? C'est fou. Coucou Youtube. S'barque tu vas bien. Du coup je viens de finir de tourner une petite sauf vidéo. Test nouveauté. Donc on a testé pas mal de produits. Ma chaise elle est grincie terrible. On peut faire arrêter de grincer une chaise. Je sais pas hein. Donc dans cette vidéo j'ai testé quoi ? La palette Fab Factory comme ça. Hyper choquée du résultat. Le crayon pour les sourcils Pony Effect que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Là dans le vlog. Pépite. J'ai testé quoi d'autre ? Le Fontaine Kiko Dolce quelque chose. Dolce Vital. Très très bien aussi. Juste pas assez matifiant je pense. Mais du coup ouais j'ai testé vraiment pas mal de produits. Ce qui va être hyper hyper cool. Parce que ça va vous permettre de faire. Enfin ça va vous permettre non de voir. Une vidéo test nouveauté. Que j'ai pas fait depuis... Avant de partir cet été je crois. Hier j'ai terminé le livre qui s'appelle Comment mon fils a-t-il pu tuer ? Par rapport à Dylan Klebold. Qui est un des ascénales de Colombine. Et ça a été écrit par sa mère du coup. C'est un livre qui était hyper 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 intense. Mais tellement intéressant. Genre vraiment j'ai été... Depuis que j'ai commencé à lire. Donc je l'ai reçu vendredi dernier. Aujourd'hui on est jeudi. J'ai commencé à lire vendredi dernier je crois. Parce que j'avais presque fini mon livre quand je l'ai reçu. J'ai été happée dans le livre. J'ai adoré ce livre. Il était hyper intéressant. On en apprend beaucoup. Sur notamment la santé mentale du coup. On en apprend beaucoup. Sur les parents aussi. Parce que Colombine c'est des victimes. Il y a des victimes. Il y a des parents de victimes. Il y a des amis de victimes. Donc en fait c'est des victimes et des victimes et des victimes. Il y en a énormément. Il n'y a pas juste les personnes qui ont été tuées qui ont été victimes. Il y a tellement de victimes dans Colombine. C'est terrible. Mais du coup on en apprend énormément. Sur les parents qui du coup sont des victimes aussi. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas de prime abord. Il reste quand même des parents. Et leur fils reste quand même une victime. Malgré le fait qu'il soit suicidé. Donc on en apprend vraiment énormément. Et je trouve qu'il est hyper 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 intéressant. On en parlerai plus en détail quand je vous ferai ma vidéo bilan lecture. A la fin de l'année. Donc au mois de décembre je pense. J'ai vraiment terminé pas mal de livres ce mois-ci. Parce qu'en fait j'ai beaucoup lu de mangas. Et j'en ai beaucoup encore à lire. Ça va assez vite les mangas à lire. Mais bon bref. Quoi qu'il en soit. Tout ça pour dire que ce livre là. Il était en wishlist depuis très 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 longtemps. Je ne le trouvais pas à bon prix. J'ai fini par le trouver. Mais je regrette largement pas ma lecture. Franchement elle était hyper hyper intense. Et si Colombine vous intéresse. Parce que c'est compliqué de dire que ça nous intéresse. Parce que ce n'est pas vraiment Colombine qui nous intéresse. En tout cas ce n'est pas Colombine qui m'intéresse. Mais plus la psychologie et tout ce qui s'est passé autour qui m'intéresse. Ce livre il est vraiment à lire. Vraiment. Je vais vous laisser parce que je vois dans le retour de mon miroir que j'ai plus de batterie. Je vais charger mon appareil photo. Et je vous reprends en journée je pense. Aujourd'hui on est le 26 septembre. Donc on est vraiment à la fin du mois. Je ne sais pas si ce n'est pas la dernière fois que je vais vous reprendre. Parce qu'en vrai le mois il se termine jeudi je crois il me semble. Et j'ai vraiment rien de prévu. J'ai déjà sorti mes pulls de Noël. C'est jamais trop tôt. Bref j'ai fait. Je vais vous montrer la pose des faux ongles action hier. Il y en a un que j'ai déjà perdu mais que j'ai recollé c'est celui-ci. Mais c'est juste parce qu'en fait moi je n'utilise pas la colle à faux ongles. J'utilise les petites pastilles là parce que la colle je n'aime pas trop trop. Donc je mets les petites pastilles. C'était juste le temps que mes ongles repoussent un peu parce que je les ai coupés à 20h je crois. Parce qu'ils étaient tout mous. Et je vais vraiment repartir sur une base saine. Donc en attendant je laisse ça mais je vais le laisser quelques jours juste. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui on est le 26. J'avais prévu toute une liste de choses à faire. Sauf que déjà je ne vais pas filmer aujourd'hui. Ce qui en somme va me retarder entre guillemets. Parce que du coup je devais filmer un make-up aujourd'hui et j'ai la flemme de ouf. Donc je préfère ne plus forcer en fait. Quand j'ai la flemme j'ai la flemme. Et j'ai 3 vidéos à monter. Donc je vais faire du montage et ça m'avancerait quand même. C'est juste que du coup la vidéo que je devais tourner aujourd'hui j'essaierai de la tourner demain. Je vais essayer aussi... Bon là j'ai mon téléphone qui charge donc il faut que j'attende qu'il soit à 100%. Il est à 20 donc on a grave le temps. Mais je vais essayer aussi de retoucher des photos pour Instagram. Donc mon Instagram normal. Et faire un post sur le compte du livre. Ou deux postes. Enfin en tout cas en prévoir plusieurs ce serait bien. Peut-être mais c'est pas encore sûr que cet après-midi je filmerai mon décloteur. Parce qu'il faut absolument que je le fasse. Sauf que je repousse tout le temps. Parce que je sais que c'est des trucs qui durent hyper 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 longtemps. Sauf que si je le fais cet après-midi. Je ne compterai pas les palettes. Parce que je n'ai pas à la fois de tout faire. Vraiment c'est terrible. Il y a beaucoup beaucoup trop de trucs. Donc je pense que je ferai un décloteur make-up. Un décloteur palette. Et peut-être un décloteur skin care. Mais c'est pas sûr parce que la skin care j'arrive assez bien à tourner. Donc ça va. Voilà donc c'est le little programme du jour. Donc là je vais comme je vous ai dit. Je vais aller faire surtout la barre d'infos de ma vidéo qui sort. Comment est-ce qu'elle sort ? Dimanche. Donc vous l'aurez déjà vu. Parce que j'ai fait le montage et tout. Mais je n'ai pas fait la barre d'infos. Et après je pense que je commencerai du coup le montage d'une vidéo là. Je ne sais pas encore laquelle. Je pense le make-up beauty b. Parce que ça peut être bien. Donc voilà dans le cas si vraiment il y a des trucs importants je vous reprendrai. Mais franchement je pense que le vlog il va se terminer ici. Je vous reprendrai juste pour faire l'outro je pense. Tant que j'y suis j'en profite. J'ai terminé la série. Alors je ne sais plus comment il s'appelle le titre exact. Mais c'est la série sur Jeffrey Dahmer qui a été fait par Ryan Murphy. C'est une série de ouf. Je sais que tout le monde en parle littéralement. Et c'est largement mérité. Mais je voulais quand même vous dire que j'avais bien aimé. Parce que vous savez que le true crime c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Jeffrey Dahmer c'est un des tueurs en série les plus connus aux Etats-Unis. Donc forcément. Mais ce n'était pas ennuyant. On apprenait quand même des trucs. Il y avait des passages extrêmement intenses. Mais en même temps ce n'était pas voyeur. Dans le sens que Jeffrey Dahmer a fait des trucs vraiment immondes. Et c'est mentionné dans la série. Mais ce n'était pas montré. Donc c'est très très bien comme ça. Et pour le coup j'aimerais beaucoup qu'il fasse d'autres séries docu. Sur des tueurs en série qui ont existé. Parce que franchement il y en a énormément. Et c'était tellement bien réalisé que j'ai grave kiffé. Donc j'aimerais beaucoup qu'il en fasse d'autres. J'avais pensé notamment au fait que en fait dans la série sur Jeffrey Dahmer il mentionne John Wayne Gacy à la fin. Donc dans le dernier épisode il me semble. Je kifferais de ouf qu'il le fasse sur John Wayne Gacy. Genre vraiment. Voilà donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais c'était obligé de mentionner parce que c'était vraiment trop trop cool. Bon on est mardi 27 je crois il me semble. Attacher mes cheveux parce que je vais faire qu'ils sont attachés. C'est moins joli physiquement genre parce que j'ai un gros front. Mais c'est beaucoup plus pratique quand c'est attaché. Donc hier qu'est-ce que j'ai fait ? Bah j'ai fait mon décloteur. Je sais pas si vous le verrez en vidéo parce qu'en fait je l'ai filmé mais il est pas prévu. Donc je sais pas du tout. J'ai fait le montage de ma vidéo tutoriel Bright Beauty Bay qui est sortie normalement le 9 octobre. Donc je crois si je me trompe pas soit c'est la prochaine vidéo que vous verrez soit celle que vous avez vue avant. Normalement dans le planning c'est sans être comme ça. Hier j'ai avancé ma lecture sur La Faucheuse aussi. J'en suis à la page 300 sur 500 et quelques donc c'est cool. J'ai terminé Kamichu tome 1. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout j'ai rien pigé. C'est des vieux mangas genre. Et j'ai pas compris. Donc là aujourd'hui j'ai fait tout ce qui est barre d'infos pour la vidéo tutoriel Bright Beauty Bay. J'ai fait aussi la description. J'essaye de refaire des descriptions complètes et tout même si ça me prend une plombe. Parce que littéralement j'ai commencé c'était 8h30. Là il est 10h donc ça a été hyper lent entre le fait de rechercher tous les liens et tout. J'ai checké aussi qu'il n'y ait pas de problème dans le montage. Donc pareil ça m'a pris pas mal de temps. Je sais plus combien elle dure 17 minutes quelque chose comme ça. Je suis archi contente. Ça n'a rien à voir. C'est mon côté fan. Mais Hugo Posé va enfin revenir sur YouTube. Pitié genre franchement. Je le suivais quand j'étais au lycée en 2015 je crois. Quand il avait pas beaucoup d'abonnés. Je l'ai vraiment connu pas très loin de ses débuts. Et bah je regardais de temps en temps ses vidéos et tout. Et puis ça fait un an qu'il avait rien posté. Donc du coup j'étais un peu en mode. Vraiment il va revenir vendredi. Et je suis hyper contente. C'est des petits trucs comme ça qui font que voilà. Je trouve la journée cool. Ça va mieux ces derniers temps. Parce que je commence à juste move on vraiment. Parce que de toute façon ça a rien de... Bah je finis pendant 20 ans non plus. Mais ouais. Aujourd'hui c'est une bonne journée je pense. Je vais pas trop dire ça en début de journée. Parce que on sait jamais ce qu'il va se passer. Donc il y a un moment de déclareur. Je sais pas si je vous ai montré. Mais j'ai enlevé full de trucs. Tout ça c'est à donner. Vraiment pas mal de trucs. J'ai demandé à ma soeur d'abord de checker. Après ma soeur il y aura Kat qui va checker. Après Kat il y aura Audrey qui va checker. Et après s'il reste des trucs je sais pas trop ce que j'en ferais. Mais il y a vraiment pas mal de trucs qui sont cools. Il y a du MAC. Il y a du Makeup Revolution. Il y a du Benefit. Il y a du Colourpop. Il y a du Nyx. Il y a du Kiko. Du Nocibe je crois que c'est. Il y a du Sienne. Il y a du Clarins. Il y a vraiment pas mal de trucs. C'est dans la donnée après il y a à jeter. Il y a du Too Faced. Je suis dégue. Il y a du Hida. Il y a du MAC. Mais c'est trop des trucs qui sont archi vieux. Après il y a un autre truc c'était à retester. Mais j'ai rangé donc vous verrez pas. Bon là je vais recommencer encore un montage pour avancer parce que en fait j'aimerais que tout octobre soit terminé pour pouvoir commencer décembre. Parce que décembre ça va être vraiment moins drôle. Je vais faire mes skincares et je vais m'attaquer du coup. Il ne reste plus beaucoup de vidéos à monter pour octobre. Il reste... Il y a une vidéo sous mon doigt mais je ne l'ai pas encore filmé. On est le 29. Je vais clôturer le vlog maintenant parce que je sais d'avance que je n'ai rien de plus à vous montrer étant donné que aujourd'hui je vais filmer. Je n'ai même pas filmé. Et je vais notamment faire beaucoup de montage et de post sur Instagram parce que j'ai pas mal de retard dans ce que je dois poster. Là j'ai mon téléphone qui est en train de charger. Je l'ai fait tomber à 3% tellement j'avais des trucs à faire dessus. Donc là je vais m'attaquer au travail sur l'ordinateur. Je n'aurai rien à vous montrer. Hier j'ai finalement trouvé, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais j'avais acheté un lot de Dupte. Je ne sais pas si je vous l'ai montré d'ailleurs il ne me semble pas. En gros c'est un manga qui a été fait par la même personne qui a fait Juj et Secret. Et en fait j'avais acheté un lot à 1€ où c'est quand même pas grave il y avait le ton 2, 3 et 4. Donc pour 1€ c'était vraiment pas cher. Je crois que ça m'est revenu à moins de 5€ le lot des 4. Alors que... Enfin le lot des 3. Alors que de base c'est 5€ unité je crois 6,90 même il me semble. Donc c'était hyper cool. Mais par contre du coup il manquait le tome 1. Donc j'étais activement en recherche. Il y avait plein de gens qui le vendaient à 1€. Mais le problème c'est qu'avec la livraison c'était pas rentable. Donc je cherchais en fait en même temps à compléter Secret du coup qui est toujours par la même personne. J'avais déjà le tome 1 donc ça m'aurait avantagé de trouver juste le tome 2 et le tome 3. Sauf que finalement j'ai trouvé un lot genre avec le 1, 2, 3. J'aurais deux fois le 1 c'est pas grave. Soit j'offrirai soit je le vendrai je sais pas encore. Mais du coup j'ai grave hâte de recevoir parce que ça veut dire que pendant le mois d'octobre je vais pouvoir lire d'août. Et là il me manquera juste... Il me manquera Dead Company qui est sorti il y a pas très très longtemps. 2022 je crois il me semble. Il y a 3 tomes. Donc j'ai hyper hyper hâte de compléter déjà. J'avais beaucoup aimé Jude donc je pense que comme c'est la même chose je pense que j'aimerais beaucoup. Donc j'ai hyper hâte. Et c'est la seule chose que j'ai commandé il semble. Je sais pas si je vous avais montré le lot de livres là. J'étais allée le chercher en même temps je crois. Donc peut-être je vous l'ai pas montré. Je viens de me rendre compte qu'il y a plein de choses que je vous ai pas montré. Il y a plein d'updates livres que je vous ai pas fait. Donc on va faire ça maintenant. Puis après je terminerai le vlog du coup. Pour Dupte. Donc je voulais vous montrer les 3 tomes que j'ai. Donc le 2, 3, 4. J'ai hyper hâte de recevoir l'autre. Je vous montre à l'envers tellement. J'ai hyper méga hâte. Le plus gros c'est le 4. Il est hyper épais. Donc bah j'ai trop trop hâte. Mais en plus c'est comme Dupte. Il y a exactement la même couverture. Et j'en ai eu du coup pour 1€. Enfin 1€. 1€ les 3 c'est hyper bien je trouve en termes de prix. Et ensuite j'avais acheté un lot de livres. Alors le lot de livres c'était des livres qui étaient pas en état. Enfin c'était marqué satisfaisant. Je trouvais que l'état franchement pour le lire il est largement correct. J'ai eu 8 livres pour 19,18€. Avec livraison. Donc ça va. Ah non plus hyper cher. Donc déjà il y a quelques résumés dont je me rappelle. Donc si je me rappelle je vais vous le dire mais je me rappelle pas de tous. La fille du train qui est en fait un policier il me semble. Enfin un policier. C'est une fille qui prend le train en fait tous les jours. Et elle a pour habitude en fait pendant qu'elle attend le train de regarder un petit peu ce qui se passe dans une maison un peu plus bas. Donc elle connaît de visu les habitants. Donc il y a un homme et une femme. Et un jour elle voit en fait que la femme est avec un autre homme. Donc elle se demande si elle trompe son mari etc. Et le lendemain je crois que c'est il me semble. Elle voit qu'il y a une personne qui a disparu. En fait elle se rend compte que c'est la femme qu'elle observait qui a disparu. Donc du coup voilà on a hâte en tout cas de le lire. Parce que ma mère aussi a envie de le lire. Mais en même temps il a l'air hyper bien c'est pour ça. Ensuite il y a ce que savait le chat. Donc là pareil je crois que c'est un truc il me semble c'est un truc de crime. Avec du coup un chat qui a vu la scène de crime. Lui sur le côté la tranche elle est un peu enfoncée comme ça. L'autre il est en bon état global. Il y a quelques petites cornures sur le côté. Mais elle avait marqué que c'était corné. De toute façon l'étage était au courant de l'état des livres. Il n'y a absolument aucun souci sur ça. Bon pour moi c'est largement bien pour lire. Après mon ex sa copine mon faux mec et moi. Du coup alors celui-ci ce qui m'a donné envie c'est la couverture. Et c'est Périne qui l'a lu. Elle m'a dit qu'il était bien notamment à lire en fait au chaud. Sous une couverture. Il est hyper détente donc je le garderai pour ma pile à lire de l'hiver je pense. Mais du coup il avait l'air hyper bien. Ils étaient tous soit à 1,50€ soit à 2€. Il n'y a qu'un lot de deux livres qui étaient à 4€. Je vous préciserai. Ça c'est Et si les chats disparaissaient du monde. Comme ça. Déjà j'ai adoré la couverture. Je vous ai dit moi tous les livres où il y a des chats dessus en général j'achète compulsivement. Alors que des fois ils sont pas ouf. Mais celui-là avait l'air bien quand même. C'est le narrateur du livre en fait qui meurt. Enfin il va mourir en fait. Et le diable vient le voir et lui propose en fait pour gagner des heures de vie. Donc je crois que c'est 24h. Il doit éliminer des choses de la planète. Donc il commence à éliminer des petites choses. Donc par exemple des verres ou les arbres. Petit truc quoi. Et le diable lui a demandé d'éliminer les chats. Et il veut pas spécialement. Donc voilà ça avait l'air assez pas mal à lire. Assez pas mal. Fabulé d'Esta une vache qui ne voulait pas finir. On s'était caché. Alors là déjà la couverture je la trouvais trop belle. Et ça avait l'air cool. Ça a l'air d'oreille d'être un petit truc qui est hyper détente à lire. Donc voilà je l'ai pris. Les chroniques du docteur Fourré en fait il était sur ma wishlist glyph à lire. Il alla hyper 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 bien. Donc ça a été écrit en fait par un ancien vétérinaire qui raconte en fait ses anecdotes les plus improbables. Drôles et peut-être même tristes. Je sais pas trop. J'ai pas trop encore feuilleté. Mais du coup c'est que des anecdotes. Donc je trouve ça hyper cool d'autant que moi et les animaux c'est une grande histoire d'amour. Et ça c'était du coup le lot de deux livres. Il y a Tu tueras l'ange qui est du coup un policier. Je trouvais la couverture hyper 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 jolie. Et il y a Tu tueras le père. Voilà. Donc c'est pareil deux policiers. Celui qui me donne le plus envie de lire dans tout ce que je vous ai présenté c'est La fille du train. Mais j'ai fait ma pile à lire pour l'automne. Et je l'ai pas mis dedans. Bon je voulais le mettre dedans mais j'ai déjà sélectionné 7 livres je crois il me semble. Et c'est que des gros livres. Donc je voulais pas en sélectionner plus. J'essayerai de le lire dès que possible pour pouvoir vous en parler. Et dans le cas si jamais je viens à pas avoir le temps de le lire en automne je le lirai un peu plus tard. C'est pas très grave. Soit ils vont pas disparaître mais ils sont littéralement dans ma chambre donc il n'y a aucun moyen qu'ils disparaissent. Ma pile à lire a d'ailleurs vraiment bien augmenté. C'est pour ça que je me suis dit pour l'automne ça serait sympa de faire une pile à lire. Notamment avec des livres qui ont un petit rapport avec l'automne. Il y en a beaucoup qui ont un rapport avec entre guillemets Halloween un peu tout ce qu'il faut voir et tout. Mais j'ai hyper hâte. J'ai hyper hyper hâte. Là je suis en train de terminer La Faucheuse. Il me reste 100 pages de La Faucheuse. Et après avec Clarisse on s'était dit que... Enfin elle m'avait dit que quand je commencerai Un sorci noir et éternel elle commencerait La Faucheuse. Donc juste après La Faucheuse moi je vais lire Un sorci noir et éternel. J'ai Gravate celle qui me l'a conseillé et qui me l'a fait acheter. Et elle m'a dit qu'il était vraiment très très bien. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et je pense... Enfin je fais souvent ça je vous l'ai déjà dit. En fait entre chaque lecture de livres. Quand j'entame des gros livres etc. Je lis souvent des mangas entre temps. Pour un peu alléger le truc. Donc je pense que... Je lirai d'hôpital. J'ai hyper hâte. Voilà je vais clôturer ici. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous en fais des mensuels. Vous savez. Donc le prochain mois ça va être hyper hyper cool. Je fête mon anniversaire du coup au mois d'octobre. Donc j'ai grave hâte. Je vous présenterai peut-être ce que j'ai eu. C'est pas sûr encore. Mais peut-être ça serait cool. Et normalement je vois Marine fin du mois d'octobre. Donc le 29 je crois que c'est. J'ai trop trop hâte de la revoir. Ça fait depuis mai que je ne l'ai pas vu. Et j'ai plein de trucs à lui raconter. Donc voilà je vous prendrai peut-être avec moi. Je sais pas. J'aime pas trop filmer quand même dehors et tout. Mais j'ai hyper hyper hâte le mois d'octobre. Il va être très très cool. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. J'essaye d'être active et revenir à un peu plus de vidéos. Mais ça reste quand même pour l'instant une vidéo par semaine. Sauf cas de bonus. Donc à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais soin de vous.